Azura's War c'est un beat them all avec de longues cinématiques avec plein de QTE un peu partout quoi donc c'est une sorte de heavy rain croisé avec du Bayonetta sans le côté technique de Bayonetta oui Azura c'est pas le God of War de Capcom c'est un jeu d'action vachement spectaculaire en fait qui mise beaucoup sur sa mise en scène bien sûr il y a des phases de beat them all il y a aussi des phases de shoot mais il y a énormément de phases de QTE en fait le mélange des genres il fonctionne plutôt pas mal quand on a été fan de Naruto ou de DBZ on retrouve cette énergie cette mise en scène des persos qui super énervés super exaltés qui en imposent qui sont assez charismatiques en plus techniquement je trouve le jeu vraiment très très beau il y a vraiment une patte une sorte de cell shading mais avec un dessin un peu crayonné sur les personnages et donc ça c'est vraiment très très beau alors j'ai bien aimé la patte graphique donc vraiment le jeu est assez joli c'est de l'Unreal Engine 3 donc on avait pas l'habitude de le voir avec ce côté cell shadé tout ça un peu crayonné le jeu a quand même une bonne gueule on va dire les personnes la classe l'univers qui mêlent science fiction et mythologie asiatique hindou notamment sont assez originales enfin il y a des séquences vraiment impressionnantes et le jeu part vraiment dans tous les sens enfin on passe dans l'espace etc et tu as à côté la musique qui peut être complètement en décalage avec une musique un peu western dans l'espace enfin ça mélange vraiment les genres et en même temps ça donne un résultat vraiment super convaincant chaque courte session de jeu c'est on nous en met plein la tête quoi c'est à dire on peut prendre le jeu oh le chien j'ai envie de me défouler rapidement avant de faire passer autre chose hop je lance le jeu je fais un niveau j'en prends plein la tronche enfin je pense que le typiquement l'ado aujourd'hui qui regarde son Naruto tous les mercredis après midi ben il sera peut-être content d'avoir un jeu comme ça quoi le jeu s'adresse quand même plus à des des joueurs occasionnels qui n'ont pas forcément le temps de de passer beaucoup de temps sur un jeu mais qui veulent s'éclater rapidement je trouve que le jeu manque de enfin rend le spectateur le joueur justement le spectateur en fait il n'y a pas assez de phases de jeu et tout ce qui est la partie bizemo elle n'évolue pas du début à la fin quasiment et donc là dessus voilà je reste un peu sur ma faim et enfin cette séquence de jeu et le jeu repose un peu trop sur les cinématiques quoi on est très loin de la finesse de gameplay d'un Bayonetta d'un Devil May Cry on est un peu frustré par la simplicité du gameplay voilà je suis un joueur je suis un joueur old school et ce que j'aime encore c'est de placer du combo qui fait plaisir c'est pas d'appuyer sur une touche et de voir une grosse droite ou de voir des boules de feu partir ça m'intéresse pas trop quoi malgré voilà malgré un scoring à la fin de chaque chaque niveau je suis pas sûr que voilà qu'on ait envie d'y revenir pour améliorer son score une fois qu'on l'a fini on a pratiquement tout vu quoi donc c'est vraiment un jeu à à consommer comme une série télé c'est à dire on sur un niveau par jour on avance doucement est-ce que c'est est-ce que ça en fait un bon jeu je suis pas sûr à 100% en fait ça dépend de ce qu'on attend du titre en fait un monde comme celui-ci n'est pas worth saving qui pense que vous êtes ? Dieu 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 Sous-titrage FR ?